Je reviens sur Dab Delaporte qui est le président et le fondateur de l'association Bouchon 276. Bonsoir Dab. Bonsoir. Et qui est un fidèle téléspectateur de la chaîne Normande. On est d'autant plus ravis de le recevoir. Et il faut savoir que son association fête ses 10 ans cette année. Et voilà, très simplement avec ses petits bouchons, Dab Delaporte et tous les bénévoles ont permis de récolter 300 000 euros depuis 10 ans qui sont reversés aux personnes en situation de handicap. Exactement. On peut résumer ce parcours ces 10 ans ? Racontez-nous comment ça s'est fait, pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure, comment vous avez drainé des bénévoles avec vous ? Eh bien c'est vrai que ça a démarré tout doucement sur Rouen au départ avec un sac de bouchons. Et puis petit à petit il y a des personnes qui m'ont rejoint, la secrétaire, le vice-président. On avait un point de collecte et puis on a grossi, on a grossi. On a un collègue qui nous a rejoint aussi du Havre, Christian Thomas. Un autre collègue qui nous a rejoint dans l'heure. Et maintenant on a entre 60 et 80 bénévoles qui collectent toute l'année ces bouchons en plastique. Et il faut savoir qu'en moyenne on arrive entre 200 tonnes de bouchons par an collectées. C'est vraiment une association qui a une double utilité si je puis dire, solidaire et écologique. Voilà, c'est une action de développement durable déjà puisque ces bouchons en plastique sont recyclés. Donc nouvel usage. Et en plus avec l'argent récupéré de ces bouchons en plastique, une tonne de bouchons actuellement c'est 250 euros. On finance des aides pour les personnes en situation de handicap dans tous les domaines. Exemple d'aide que vous pouvez apporter à ce genre-là. On finance du matériel pour des personnes non-voyantes, pour des problèmes malentendants, des aménagements de salles de bain, des aménagements de voitures, des rampes d'accès. Bref, c'est vraiment très diversifié. Sous-titrage ST' 501